La Journée Nationale de la Paix, de la Cohabitation Pacifique et de la Concorde Nationale est célébrée au Tchad le 28 novembre de chaque année. En prélude de l'organisation de cette grande prière occuménique, édition 2019, les leaders religieux des trois confessions sont venus ce 26 novembre 2019 recueillir les avis et conseils du chef de l'État Idriss Déby Itno. Cette prière sera décalée au 2 décembre 2019 pour des raisons confessionnelles. Elle verra la participation des musulmans, protestants et catholiques du Tchad. Le secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, Révérend Pasteur Batin Kalingé, le représentant de l'archevêque de N'Djaména, Mgr Alphonse Karamba et le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Katir Issa, ont discuté des contours de cette célébration. Le Révérend Pasteur Batin Kalingé indique que les conseils et orientations du président de la République sont d'un grand apport pour les religieux. Nous avons donc retrouvé que cette journée s'approche, elle est même déjà là, mais il y a tellement de contingences qui font que nous le reportons à quelques jours à cause des rencontres. Par exemple, les protestants ont toute une semaine de jeûne et de prière. Ils finissent le dimanche 30. Et nos amis catholiques aussi, ils ont eu une rencontre de tous les prêtres tchadiens, ici, qui finit aussi le samedi. Donc, en ce moment, l'archevêque est absent. Il est à une rencontre des évêques en Allemagne. Alors, ces choses font que nous avons partagé nos difficultés avec le chef d'État. Il avait bien accepté et il dit qu'il est prêt pourvu que nous soyons prêts. Et nous croyons que si tout va bien, d'ici le lundi 2 décembre, cette journée aura lieu et nous le ferons d'une manière, parce que le chef d'État sera aussi là. Institué le 28 novembre 2010, la Journée nationale de la paix, de la cohabitation pacifique et de la concorde nationale est devenue aujourd'hui une tradition. Les fidèles des trois confessions religieuses se lèvent ces jours, comme un homme dans une communion de prière pour demander à Dieu de prendre notre pays en garde. Les fidèles des trois confessions religieuses se lèvent ces jours, comme un seul homme dans une communion de prière pour demander à Dieu de prendre notre pays en garde. Sous-titrage Société Radio-Canada